Le décret fixe, un deuil national de trois jours pour compter de ce jeudi. Sur toute l'étendue du territoire national, le chef de l'État ordonne la mise en berne des drapeaux. De nouvelles mesures qui font suite au déplacement d'urgence hier sur Tivawon du ministre de l'Intérieur, porteur d'un message de soutien et de condoléances du chef de l'État aux familles éplorées. Du coup, l'ouverture d'une enquête et l'audit technique de l'ensemble du système de l'hôpital ordonne une réaction prompte qui se veut à la hauteur de la tragédie qui vient une nouvelle fois frapper au cœur du système sanitaire alors que les larmes d'Amandou Sarinmaï peinent à sécher. Voilà que la douleur et le drame s'invitent à nouveau dans le pays. Ce drame, à bien des égards, ressemble à celui qui a frappé il y a un an le service pédiatrique de l'hôpital Maguetlo de Linger où quatre bébés avaient péri dans un incendie. C'est à se demander donc si dans ce pays l'histoire sert à quelque chose ou si l'on sait apprendre de ses erreurs. Mais en écourtant son séjour africain pour venir au chevet des familles, le chef de l'État donne-t-il ici les signes avant-coureurs de ce que devrait être une vaste opération d'audias dans les écouris que constitue aujourd'hui le système sanitaire au Sénégal. Car il faut bien identifier les coupables et que les responsabilités soient situées pour arrêter la saignée qui au-delà de montrer les limites objectives du système dans sa globalité donne une très mauvaise image du Sénégal et de sa politique sociale. Alors qu'en réalité, d'énormes efforts et de sacrifices ont été consentis et continuent de l'être au travers des mécanismes de résilience mis en place par le chef de l'État avec pour objectif de rétablir les équilibres sociaux et de briser la chaîne de pauvreté qui était jusque-là le lot quotidien des millions de Sénégalais. Sauf que ces efforts qui ont conduit à la construction et à l'avènement d'hôpitaux de pointe dans les zones les plus reculées du pays sont aujourd'hui en train d'être annulées par une élite bureaucratique coupable qui a laissé péricliter un système qui aujourd'hui manifestement a atteint ses limites objectives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !